La production théâtrale nécessite la combinaison coûteuse de moyens humains, techniques et financiers. Les pouvoirs publics français ont depuis longtemps fait le choix d'accompagner les différents acteurs du secteur. Les salles font aujourd'hui l'objet d'une classification en plusieurs catégories, avec un soutien financier adapté à leur mission. Donc on a trois grandes catégories, avec une dernière catégorie qui s'ajoute. Ce sont essentiellement les centres dramatiques nationaux dans les régions. Après il y a les scènes nationales et au niveau national, on a les établissements nationaux comme la Comédie française. Et après on se rajoute une quatrième catégorie que sont les scènes conventionnées, qui peuvent être des scènes conventionnées spécialisées dans le théâtre, théâtre musical ou la musique. En 2012, la France compte cinq centres nationaux, dont quatre basés à Paris et un à Strasbourg. 39 centres dramatiques et 69 scènes nationales. Le Nord-Pas-de-Calais est la région la plus dotée, avec trois centres dramatiques et sept scènes nationales. Par exemple, un théâtre comme La Rose des Vents, à Villeneuve-d'Ascq, assure à lui seul une cinquantaine de spectacles différents. Et plus de 130 représentations chaque année. Alors La Rose des Vents fait partie du label des scènes nationales en France. Alors chaque scène nationale a un projet artistique différent. Il n'empêche que ce label comprend différentes missions qui sont communes à toutes les scènes nationales. Donc dans les missions les plus importantes, il y a d'abord la diffusion du spectacle vivant, ce qui implique donc une programmation pluridisciplinaire. Il y a ensuite une aide à la création. Et puis il y a une part du budget qui est toujours allouée à la coproduction. Ça veut dire donc aider les projets des compagnies à se monter. Et ici on a grosso modo des financements un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers DRAC, un tiers Ville de Villeneuve-d'Ascq, un tiers Conseil Régional. Donc les aides accordées dans le secteur théâtral en France viennent du ministère de la Culture. Alors ça peut être le ministère de la Culture en centrale ou les DRAC, direction régionale au niveau régional. Ça peut être aussi des aides qui sont attribuées directement par la préfecture, sur des fonds spécifiques comme par exemple la politique de la ville. Vous avez aussi les aides des collectivités territoriales qui sont plus importantes puisqu'elles sont assez nombreuses. Ça peut être la ville, ça peut être le conseil régional, ça peut être le conseil général ou même une intercommunalité. C'est une mission de service public. C'est considéré comme quelque chose qui doit faire partie d'une proposition de l'État et des collectivités du public pour le public parce que finalement ça permet de diminuer le coût et d'y avoir accès comme à l'éducation, à la santé ou à d'autres besoins vitaux. Pour les scènes nationales comme la Rose des Vents, en moyenne trois quarts des recettes sont constituées d'aides publiques avec une part importante pour l'État, les communes et les communautés urbaines. L'implication de l'État et des collectivités est très variable. Les différences sont notamment dues à la dimension des projets mais aussi au rayonnement à l'échelle du bassin. Mais quelle est la part de la billetterie ? Donc à mon avis, la part de la billetterie dans le financement des salles de spectacle doit représenter 35-40% du financement ? C'est environ 10%. La billetterie représente un quart des ressources d'une scène nationale. Sur chaque billet est appliquée une taxe destinée à soutenir le théâtre privé. La taxe fiscale sur les spectacles est destinée à subventionner l'association de soutien au théâtre privé, la STP. Il faut savoir qu'elle est augmentée, donc elle correspond à 3,5% du prix du billet hors TVA. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'État directement qui aide le spectacle privé, c'est ce fonds qui est constitué comme pour le cinéma et qui est réparti entre tous les demandeurs du spectacle privé. La taxe rapporte en moyenne 6 millions d'euros par an. Cette somme sert à aider les professionnels du secteur, mais également à mener des actions auprès du public. Certains théâtres arrivent cependant à assurer leur activité sans recourir aux aides. Vivi Yolaine Debarge, directrice artistique du Maelstrom Théâtre. Notre compagnie, c'est une association loi 1901 à but non lucratif. Notre politique, c'est demande de zéro subvention, à savoir qu'on est en autofinancement complet. Notre principale source de revenus, c'est la cotisation des adhérents. Et ensuite, la vente des spectacles et la billetterie des spectacles. On n'est pas riches, on fait nos spectacles avec zéro euro, mais ça fait partie aussi du système D. Du coup, chacun ramène, chacun met la main à la pâte. Et puis, ça donne des productions en même temps qui restent, à mon avis, artistiquement très exigeantes, puisqu'on se situe sur quand même une ligne d'un théâtre, d'une création contemporaine, très contemporaine. C'est aussi important qu'il y ait cette diversité, parce que, par exemple, programmer des têtes d'affiches où on va faire beaucoup de billetterie, ça permet du coup d'offrir des spectacles moins grands publics, moins populaires, mais qui gagnent aussi à être connus. La mission de service public permet et la diversité des spectacles, et l'accessibilité pour tout type de bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada